Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Comme tous les matins, le plaisir de vous retrouver, 0826 300 300. Vous intervenez sur tous les sujets que nous allons développer jusqu'à midi et demi. Vous allez réagir, j'en suis absolument certain. Tiens, la réforme des retraites, ça commence à tanguer dans la majorité. Plusieurs députés de la majorité préparent des amendements. Certains souhaitent supprimer l'âge légal de départ pour ne conserver que la durée de cotisation portée à 43 ans. D'autres, par exemple, sont favorables à une taxation des dividendes afin de chercher des financements. Bien, vous voulez intervenir sur la réforme des retraites, vous continuez. Ce n'est pas compliqué, 0826 300 300. Et puis nous verrons les grèves. Où est-ce qu'on en est ? Les grèves annoncées le 31, oui, journée, forte journée de mobilisation. Les 6 et 7 février, aussi, des grèves se précisent. Nous ferons le point. Le Conseil économique, social et environnemental propose de légaliser le cannabis. Une légalisation encadrée, vente réservée aux plus de 18 ans dans des commerces légaux, avec des gérants ayant suivi une formation obligatoire à la prévention et à la réduction des risques. Alors, qu'en pensez-vous ? Faut-il légaliser, comme ça, cette légalisation encadrée ? Qu'en pensez-vous ? Vous allez nous dire. Le président du Conseil économique, social et environnemental sera avec nous dans quelques minutes. À 12h05, tout savoir sur Tchatt GPT. C'est une intelligence artificielle, un robot qui converse avec nous. Entre fascination et inquiétude, nous saurons tous, ça fait bien longtemps, que j'avais envie d'en parler. Je rappelle que demain, entre 11h et 12h, je recevrai Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Mes questions d'abord et puis vos questions au 0826 300 300. Autre chose, notre débat tout à l'heure, entre 11h et midi, la NUPS et le Rassemblement national déposent des motions référendaires. Faut-il organiser un référendum sur la réforme des retraites ? Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous favorable ou pas à l'organisation d'un référendum ? Vous nous dites 0826 300 300. Mais je voudrais commencer avec cette information qui date d'aujourd'hui. Le Conseil économique, social et environnemental propose de légaliser le cannabis, précisément d'autoriser la vente aux majeurs, aux plus de 18 ans. Jean-François Nathon est avec nous. C'est le président du Conseil économique, social et environnemental. Jean-François Nathon, bonjour. Bonjour. Alors, première chose, je ne suis point le président du Conseil économique et social. Je suis le président de la commission temporaire qui a porté ce travail. Qui a porté ce travail. Bon, d'accord. Bon, président de la commission qui a porté ce travail sur le cannabis. Mais vous êtes évidemment membre du Conseil économique, social et environnemental. Pour présider une commission du Conseil économique et social, encore faut-il être membre du Conseil ? Évidemment, évidemment. Je suis membre du Conseil économique et social, oui. Bon, alors, vous faites cette proposition après un long travail. un long travail, vous avez rencontré beaucoup de personnes, vous vous êtes déplacé. Vous faites cette proposition, vous proposez une légalisation encadrée, je dirais. Légalisation encadrée, c'est-à-dire ? C'est-à-dire la légalisation pour les majeurs, les plus de 18 ans, la création de boutiques, de boutiques, de commerces légaux, avec obtention de licences. Les gérants suivraient une formation obligatoire à la prévention et la réduction des risques. Et puis, vous proposez une production de cannabis bio, là encore encadrée, avec aussi un encadrement de l'autoculture. Et puis, tout ça serait assorti de politiques d'éducation, de prévention et de lutte contre tous les trafics. C'est bien cela ? Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez très bien lu ce volumineux travail. Oui, donc un travail de longue haleine, qui nous a mobilisés plus de dix mois, de très très nombreuses auditions, pour, je veux dire, aboutir, alors qu'on peut se le dire, nous étions les uns et les autres. Si on nous avait dit et si on m'avait dit il y a dix mois que j'aurais été favorable à une légalisation encadrée, j'en aurais douté. Mais c'est bien ce travail de fond que nous avons mené qui nous a amenés, d'une manière quasi majoritaire, à nous prononcer, d'une manière franche, sur l'inévitable légalisation pour apaiser le pays et pour réorienter, d'une manière radicale, nos forces de police contre le trafic. Bien, contre le trafic. Alors nous allons entrer dans les détails de ce que j'ai dit et de votre rapport. C'est surtout vous qui le dites, dans votre rapport. D'abord, il vous est arrivé de fumer un joint ? Non. Jamais ? Vous n'avez jamais fumé ? Et non. Non, je vous dis ça parce que près de 50% des adultes en France ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. Pour partir de ce constat. Eh bien, alors, on a fait ce constat, c'est bien à partir de l'échec, en fait, des politiques suivies depuis 50 années, qu'il convenait d'oser changer. C'est de ne pas s'enferrer dans l'échec, mais bien passer à une autre dimension. Et c'est ce que le Conseil économique propose. Bien. Jean-François Nathon, aujourd'hui, lorsqu'on fume un joint et qu'on est surpris en train de fumer, on est cop d'une amende. 200 euros, 150 euros si l'amende est payée sous les 15 jours. Bien. Ça, c'est la législation aujourd'hui. Vous proposez donc une légalisation encadrée. Premier point, évidemment, légalisation vente réservée aux majeurs, aux plus de 18 ans. Oui. Cet avis ne porte en aucune manière un appel aux fumées tous, et notamment de notre jeunesse. Il est hors de question de porter une quelconque préconisation ou un quelconque regard positif sur le cannabis, drogue. Le sujet, il n'est pas sur ce terrain-là. Donc, c'est un combat contre la drogue que cet avis pose. Mais il le pose de manière différente que seulement la répression, que seulement ce système d'amende qui produit de très, très nombreuses injustices. Notamment quand on découvre que 5 jours, 10 jours après, comme vous dites, avoir fumé un joint, si tu es arrêté au volant, tu peux avoir des traces de cannabis et te retrouver dans une situation d'amende, voire de suppression de ton permis, alors que tu n'es plus sous l'emprise de la drogue. Donc là, on est dans un système d'injustice de plusieurs milliers de nos concitoyens qui sont victimes de cela. Donc la réorientation, c'est de prendre le pari que notre pays, enfin, enfin, ait une politique de prévention. Et donc c'est tout réorienter sur la prévention. Prévenir et donner à notre jeunesse le pouvoir de dire non. Parce qu'il faut qu'ils disent non à la drogue. Mais il faut leur donner les outils de compréhension de pourquoi il faut dire non. Bien, oui, vente interdite aux mineurs, bien sûr, donc, et interdiction de toute propagande ou publicité, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle. Bon, ça, c'est assorti pour mettre des paravents, en quelque sorte. Sauf que, interdiction de vente aux mineurs, vous savez très bien, dans les boutiques, vous préconisez l'ouverture de boutiques très encadrées. Ces boutiques légales où l'on vendrait du cannabis, encore une fois, des boutiques avec un gérant, un gérant qui suivrait une formation, une gérance très encadrée. C'est bien cela, hein, Jean-François Naton ? Tout à fait. Alors là, l'avantage qu'a eu le Conseil économique, mais avant le Parlement, il faut toujours se rappeler que les députés ont sorti, eux aussi, ont sorti un rapport transpartisan, et ça, c'est à noter, qui se dirigeait, je veux dire, sur les mêmes conclusions que nous. On a pu prendre appui sur toutes les expérimentations internationales. Parce qu'on n'est plus dans une forme de supposition que cela serait mieux. Des pays, et notamment le Canada, a mis en œuvre une partie de ce que l'on préconise avec des résultats. Avec des résultats, oui. Et les résultats, c'est la diminution, la diminution de la consommation de la jeunesse canadienne du cannabis. Et c'est là l'essentiel. C'est prévenir, c'est faire en sorte que tu ne touches pas ce joint. Parce que si tu ne fumes pas jeune, tu ne fumeras pas âgé. Et donc, le défi, il est de nous attaquer à la jeunesse de France. Et de réorienter toute l'activité de nos forces de police sur le trafic. Et non pas sur les petits usagers qui ont autre chose à... Notre police a autre chose à faire que de traquer les fumeurs joints sur les trottoirs de France. Oui. Jean-François Nathon. Donc, obtention d'une licence pour ces commerces légaux. Les gérants suivraient une formation obligatoire à la prévention et la réduction des risques. Je rappelle aussi que Malte a légalisé le cannabis dans l'Union Européenne. Et je rappelle que l'Allemagne va le faire en 2024. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Donc, on n'est pas les seuls. Oui. Et allons-nous rester à ressembler à la Russie de Poutine ? C'est pas possible. C'est pas possible. On est un pays de liberté. Alors, il y a les pours, il y a les contres. Vous le savez bien. Et parmi les médecins aussi. Certains disent que c'est une stratégie pragmatique. La répression n'est pas efficace. Donc, il faut chercher d'autres pistes. Et d'autres disent légaliser une drogue sous prétexte qu'on n'arrive pas à l'interdire. On ne comprend pas. Avant 18 ans, pour les mineurs, le trafic illégal se poursuivra. Et oui, le trafic illégal risque de se poursuivre pour les mineurs de moins de 18 ans. Oui, mais c'est pas un pari, en fait. La France souffre d'un déficit de prévention. Nous sommes dans une culture... Alors, il y a plusieurs explications. C'est pas le but du débat, mais on pourrait me réinviter pour qu'on parle de réparation et de prévention. Là, notre objectif, en fait, c'est de renverser la vision, en fait, quasiment du monde. Et de mettre la prévention, l'éducation au centre de notre activité. Et bien sûr qu'on aura toujours, je vais dire, dans les marges des trafics. Mais c'est pas parce qu'on sera dans les marges qu'il faut sanctionner l'ensemble de la population. Donc on a là quelque chose d'intense, une autre vision, en fait, de la société. Dans tous les cas, Jean-François Nathon, si vous pouvez rester avec nous quelques minutes, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui ont envie d'intervenir. Ludovic, Giovanni, par exemple. Je vous garde encore quelques minutes, Jean-François Nathon. Simplement, vous ouvrez, vous avez le mérite d'ouvrir vraiment, franchement, là et directement le débat. Parce que jusqu'à maintenant, chacun hésitait à prendre position. Tiens, à propos de position, les positions d'Emmanuel Macron. Parce que finalement, c'est lui qui va décider, en dernier lieu, sur la légalisation... Enfin, c'est lui qui va décider. Il y aura des débats parlementaires, il y aura peut-être des propositions de loi qui vont revenir, peut-être un projet de loi un jour, je ne sais pas. Dans tous les cas, les positions d'Emmanuel Macron sur la légalisation du cannabis ont beaucoup varié dans le temps, Félix Mathieu. Oui, en 2016, l'ex-ministre de l'économie venait de fonder En Marche, et il le disait clairement, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts, une certaine forme d'efficacité pour éviter les trafics incontrôlés, réguler la délinquance. Devenu candidat à la présidentielle de 2017, il le redira, il se dira d'abord pour la dépénalisation. Il faut écouter, disait-il, les professionnels, selon qui il est vain de pénaliser systématiquement la consommation de cannabis, c'est ce que plaide alors le pré-candidat Macron dans son livre Révolution, avant la présidentielle de 2017. Puis, finalement, non, non, je ne crois pas à la dépénalisation, ni aux petites doses, ni aux peines symboliques, ça ne règle rien, dit-il, dans le Figaro, à partir de février 2017. Alors, depuis, la position d'Emmanuel Macron n'a pas fondamentalement changé depuis qu'il est au pouvoir, même s'il y a eu quelques assouplissements, notamment pour le cannabis thérapeutique. – Bien, nous allons prendre, je vous retrouve, Jean-François Nathon, dans deux minutes. Nous allons prendre Ludovic, Giovanni et d'autres auditeurs. À tout de suite. – Sud Radio, parlons vrai, chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. – Il est 10h47 avec nous, Jean-François Nathon, qui préside la commission du Conseil économique, social et environnemental, qui propose de légaliser le cannabis, précisément d'autoriser la vente au majeur. Légaliser l'égalisation encadrée, strictement encadrée. Jean-François Nathon est toujours là. Ludovic est à Rochefort, en Charente-Maritime. Bonjour Ludovic. – Bonjour Jean-Jacques et bonjour Jean-François. – Alors, vous avez entendu les propositions de Jean-François Nathon, allez-y. Enfin, de la commission, c'est le Conseil économique et social qui fait les propositions. Alors Ludovic. – Oui, ben, moi je suis tout à fait contre. Quand j'entends cette information, j'ai envie de dire que c'est stupéfiant. Et avec un peu d'humour, je me demanderais même ce qu'ont fumé les membres de cette commission. – Mais pourquoi est-ce stupéfiant Ludovic ? – Parce qu'on sait très bien les dangers de… On ne légalise pas une autre drogue. Enfin, on connaît très bien les dangers d'un point de vue santé, également d'un point de vue endocrinien. On sait les dangers que ça procure. Enfin, pour moi, une drogue, ça se combat. Il faut louer les moyens aux forces de l'ordre. On ne dit pas que c'est parce qu'on arrive à en mettre… Parce qu'on a du mal à enéantir un trafic qu'il faut légaliser une pratique, enfin. En plus, il faudrait être naïf pour croire que les réseaux criminels vont se laisser facilement enlever des gains immenses par du trafic de cannabis ou de drogue. – C'est-à-dire qu'on préfère laisser le trafic perdurer, Ludovic ? – Ah non, non, il faut le combattre absolument de bout en bout. Après, c'est quoi la prochaine étape ? C'est comment fumer un joint pour les nus ? C'est un TP ludique dans les écoles également pour montrer les autres ? – Ah non, non, non. Là, ce serait strictement encadré. Strictement encadré, on est bien d'accord, Ludovic. – Oui, mais strictement encadré pour les majeurs, d'accord Jean-Jacques, mais enfin, je veux dire, en principe, ce sont quand même des mineurs qui commencent. Je veux dire, c'est dès le départ qu'il faut combattre de plus haut. – Oui, mais ça c'est sûr, ça vous avez raison. Jean-François Nathon, vous répondez à Ludovic. – Oui, bonjour Ludovic. Bon, je pense qu'il faut rester raisonnable et essayer de… Notre travail, c'est pour dépassionner, donc on va rester calme. Enfin, si on est arrivé à cette proposition, c'est notamment en ayant longuement rencontré les forces de police. – Et je vais reprendre l'expression d'un des commandants de police qui nous disait, on nous demande de viser l'océan avec une petite cuillère trouée. Donc, renforcer ce qui ne marche pas continuera de ne pas marcher. C'est bien devant ce constat-là qu'il nous faut oser le pas de côté prévention et non pas axer la répression sur l'usage. Il faut la répression sur le trafic. Et assécher le trafic du cannabis dans notre pays, c'est une urgence. – C'est une urgence, mais là, on va partager cette urgence. Alors, je vous propose d'appeler Giovanni, Giovanni qui est à Marseille. Enfin, moi, c'est Giovanni qui a appelé. Bonjour, Giovanni. – Bonjour Jean-Jacques, bonjour à votre invité. – Alors, Ludovic est toujours là, notre invité Jean-François Nathan aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels sur la question. Giovanni, alors, quelle est votre position ? – Moi, je suis plutôt du côté de votre invité. En fait, moi, j'ai la sensation que ce sujet, c'est un peu de l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est pas comme s'il n'y avait pas de fumeurs de cannabis en France. Et effectivement, on parle de drogue. Mais enfin, je suis désolé, quand on voit les dégâts de l'alcool qui est légalisé, ça n'y a absolument aucun souci. En fait, aujourd'hui, en quoi le cannabis serait forcément beaucoup plus un problème ? Et puis surtout, en fait, moi, je me dis qu'il y en a quand même beaucoup qui commencent à fumer du cannabis parce qu'il y a ce côté interdit. Oui, et au final, en fait, en faisant, je ne dis pas qu'il faut banaliser le fait de fumer du cannabis, mais en tout cas, en rendant ça un peu moins comme la grande interdiction, peut-être que certaines personnes se diront, ah ben oui, c'est pas si important que ça, il n'y a pas ce côté illégal qui va leur donner envie aux petits jeunes d'aller dans les quartiers pour essayer d'avoir quelques grammes de cannabis, quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ce débat qu'on a depuis des années et des années et qu'on passe à autre chose parce que je suis assez d'accord, il faudrait que nos policiers, quand même, s'attellent à des sujets peut-être un peu plus importants, quoi. Bien, merci Giovanni, merci Ludovic, Jean-François Nathon. Vous voyez, c'est très partagé, vous l'avez compris, mais vous le savez. Vous savez que c'est très partagé. – Mais c'est aussi notre déplacement à Toulon et à Marseille qui a été un grand moment de révélation pour beaucoup d'entre nous sur la réalité de terrain et les difficultés rencontrées par ceux-là même à qui on demande de faire du contrôle de la répression qui ne marche pas. – Bien, vous savez ce que nous allons faire ? Parce que le débat, évidemment, c'est un débat majeur de notre société, dans notre société. – C'est un débat de société. – Oui, et complètement, vous avez entièrement raison. – On doit donner le pouvoir à notre jeunesse de dire non. – Vous avez raison, Jean-François Nathon, c'est un débat de société. D'ailleurs, ce débat, nous allons le rouvrir sur l'antenne de Sud Radio un jour prochain parce que vous avez là ouvert une porte. Alors après, faut-il la garder ouverte ou la refermer ? C'est toute la suite qui sera donnée à votre travail. Merci Jean-François Nathon. Merci beaucoup. – C'est moi qui vous remercie. – Vraiment merci. Bien, je vais, et je vais vous en parler en titre, ça tangue dans la majorité. Benjamin Morel, bonjour. – Bonjour. – Bonjour Benjamin Morel, vous êtes politologue. Je dis ça tangue dans la majorité à propos de la réforme des retraites. Plusieurs députés préparent des amendements, députés de la majorité. Certains, par exemple, souhaitent supprimer l'âge légal de départ pour ne conserver que la durée de cotisation portée à 43 ans. D'autres, par exemple, sont favorables à une taxation des dividendes afin de chercher des financements. Vous publiez « La France en miettes » qui sortira le 2 février. Je vous recevrai à l'occasion aux éditions Le Cerf. Vous êtes maître de conférences en droit public à Panthéon, à Sass. Benjamin Morel s'attangue vraiment. – S'attangue vraiment, oui, oui. Et s'attangue de manière extrêmement précoce. Et c'est ça qui, pour le coup, peut être considéré comme étant relativement problématique pour le gouvernement. En fait, dans un mouvement social et dans une crise politique liée à une réforme sociale, comment ça se passe d'habitude ? Vous avez toujours une période de montée de la mayonnaise au niveau social, une opposition qui fait de l'obstruction. Et tout ça a un objectif, c'est que la majorité se divise. Parce que lorsque la majorité se divise, le gouvernement est beaucoup plus embêté. pour arriver à faire passer ces réformes, là, on se rend compte qu'avec cette majorité relative, avec cette majorité en réalité très plurielle, avec des intérêts très divers, eh bien ça se divise très très vite. Ce qui, pour le gouvernement, est compliqué. Avec une procédure législative qui, plus est aujourd'hui... — Oui. On a l'impression... Benjamin Morel, vous allez me dire si vous avez la même impression que moi. J'ai l'impression que le gouvernement, là, se retrouve... Plus les jours passent, plus le gouvernement se retrouve dans une impasse. Et avec, au bout de l'impasse, le retrait de la réforme. — Alors le retrait de la réforme, peut-être pas. Parce qu'il faut voir que cette majorité très divisée, à la fois pose problème au gouvernement et en même temps l'oblige. C'est-à-dire que, grosso modo, pour la faire simple, si jamais il devait y avoir un retrait de la réforme, cette majorité déjà très fragile n'aurait plus réellement de sens. Il n'est pas certain qu'Emmanuel Macron arriverait à tenir une forme d'unité à l'Assemblée si jamais il perdait cette bataille symbolique. Donc c'est un peu toute la difficulté de cette affaire. Il ne peut pas reculer. Et en même temps, le fait est que les données politiques rendent très très difficile le fait d'avancer. — Merci, Benjamin Morel. La France en miettes, donc, sortie le 2 février. On en reparlera, évidemment. Merci. Petite analyse courte, mais essentielle, parce que nous sommes peut-être à un tournant de cette réforme. Je rappelle que le débat à l'Assemblée nationale se commencera début février, le 6 février prochain. Et d'ailleurs, à propos du 6 février, à propos de ce débat, nous allons beaucoup en parler dans un instant. Pourquoi ? Eh bien parce que notre prochain sujet, entre 11h et 12h, sera consacré à la réforme des retraites et surtout au débat parlementaire et aux motions référendaires déposées par l'ANUPS et le Rassemblement national. Est-ce qu'il faut organiser un référendum sur la réforme des retraites ? Ce sera notre débat entre 11h et midi. À propos de la réforme des retraites, je me tourne maintenant vers vous, Félix Mathieu. Est-ce que vous savez déjà ce qui va se passer ? Les conséquences, les grèves prévues pour nous ? Conséquences pour nous, usagers ? Oui, il va y avoir effectivement des mouvements de grève avant la mobilisation du 31 janvier. Dès demain, dès ce soir, 19h, même attention, par exemple, sur les rails. Grève à la SNCF, la circulation des trains pourrait bien être perturbée, pas seulement demain, mais jusqu'à la fin du mois, jusqu'au mouvement national du 31. Et même au-delà, très certainement, la semaine prochaine. Perturbations sur les rails dans les raffineries aussi. Grève dès demain et après-demain. La CGT s'attend à des baisses de débit. Le mouvement de grève devrait reprendre d'ailleurs dans les raffineries à partir du 6 février. Dans deux semaines, reste à voir quelles seront les perturbations éventuelles à la pompe. Enfin, mouvement de grève aussi dans les centrales nucléaires, même si, là encore, elle devrait réussir à s'organiser pour éviter les baisses de débit. Côté électricité, quand même, la CGT joue un peu au Père Noël, parle d'actions ciblées sur les compteurs pour réduire la facture de certains, par exemple, la facture des boulangers. Il est 10h57. Vous êtes sur Sud Radio. Vous ne ratez rien à l'actualité. C'est du débat. Ce sont des infos. Le débat, c'est 11h midi. Dans un instant, est-ce qu'il faut organiser un référendum ? Faut-il organiser un référendum sur la réforme des retraites ? Vous avez votre avis ? Allez-y, mêlez-vous au débat. 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.